La montagne jurassienne est aujourd'hui confrontée aux effets du dérèglement climatique, avec une couverture neigeuse qui s'amincite d'année en année. Les scientifiques prédisent même que d'ici 10 à 15 ans, les jours de ski seront très rares et il sera difficile pour les stations de fonctionner. Le Jura a pourtant des atouts incroyables, avec ses paysages de cartes postales, ses grands lacs, ses habitants engagés et le fameux Mont d'Or. Le Haut-Doux a déjà pris conscience de l'opportunité qu'offre le dérèglement climatique. L'opportunité de nous pousser à créer ensemble des sociétés de montagne plus durables et plus résilientes face au manque de neige, en favorisant l'incroyable richesse et diversité de ces territoires. En mettant en place dès aujourd'hui les conditions nécessaires pour faciliter cette transition, jurassiennes et jurassiens nous montrent qu'un avenir radieux est encore possible. On est parti ? Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Travailler sur le yoga adapté au ski. D'accord, et bien allez, je te souviens. Ça te dit ? Oui, allez, parfait. Allez, allez. On est là. Ici, on est à Chapelle-des-Bois. Depuis 25 ans, je suis monitrice de ski ici. Il y a 10 ans, on avait un mètre de neige et des températures à moins 5, moins 10, là, un jour comme celui-là. Et là, ça change, là, il fait plus 15. On perd deux à trois mois de neige par hiver. Pour s'adapter à cette évolution du climat, on a plein d'autres choses à proposer. Et moi, je me dirige vers le ressourcement, vers la connexion avec la nature, donc la respiration, la posture adaptée au ski ou sans ski, qui s'appelle du yoga. Si les professionnels comme Fanny ont déjà su adapter leur pratique aux demandes des clients, il n'en demeure pas moins que pour impulser cette transition sur tout le territoire, seul Métabier pouvait le faire, tant aujourd'hui, la station de ski est au cœur de l'économie touristique. On sait qu'à Métabier, on n'a pas forcément une garantie neige absolue comme on peut l'avoir dans les Alpes. Ici, la neige, elle repart aussi vite qu'elle est venue. C'est vrai que sans la neige de culture, là, il serait fermé, tout simplement, il n'y aurait pas de neige. Avec les enneigeurs, Métabier a pu conserver une activité touristique et économique et ainsi gagner quelques précieuses années pour développer des activités moins dépendantes de l'or blanc. On va essayer de booster ça avec la luge 4 saisons, de la randonnée ludique, il faut bien s'adapter à tous ces changements climatiques et faire en sorte que ces gens puissent continuer à faire plein d'autres choses, pourquoi pas de nouvelles choses. On prend ça à cœur et on a envie de faire évoluer les choses différemment. C'est vrai qu'il faut s'y prendre dès à présent parce que dans 10 ans, c'est demain, entre guillemets. Grâce à la station, l'impulsion est donnée et Sylvain illustre parfaitement la capacité des professionnels à s'adapter. Mais pour que la transition réussisse, il faut aussi apporter de l'agilité avec de nouvelles compétences. L'humain est au cœur du sujet et la jeunesse jurassienne qui prendra le relais pour cette transition doit être formée en conséquence. Autour de mes tabiers, on a pas mal de formations. Moi, ce que je suis en train de passer, justement, c'est un BPGEPS APT, Activité physique pour tous. C'est le Sport Nature Formation qui organise ça. Et du coup, ça va me permettre d'encadrer en initiation un peu de tir à l'arc, un peu de VTT, passer une petite qualification pour encadrer de l'escalade aussi derrière. Ça me décide de viser bien à gauche. Ouais. Et bien voilà, parfait ! Voilà, il y a différents endroits où on peut se former sur le massif facilement dans des choses qui sont concrètes par rapport aux demandes qu'on peut avoir ici. Le Jura devient alors un formidable laboratoire de la transition dans ces territoires de montagne pour ouvrir la voie aux transformations nécessaires et continuer d'habiter ces grands espaces. Ici, tous les ingrédients sont là pour réussir, avec des lieux naturels attractifs, des clients avec de nouvelles demandes, des professionnels déjà en transition et d'autres qui se forment pour y arriver. C'est ce qu'on appelle la plume coque. Grâce à la station de Métabier et tout ce qui l'entoure, le haut doux lance une nouvelle dynamique pour le Jura et bien au-delà.